Alors en quelques mots, je m'appelle Virginie Sincilly, je suis journaliste à BFMTV, je viens de la Guadeloupe où je suis née et j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Ensuite je suis partie faire mes études à Paris, des études de droit et sciences politiques, avant de m'orienter vers le journalisme. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais si je commence à tout raconter, ça va être très long. Quel est votre dernier diplôme obtenu ou en cours d'obtention ? Alors mon dernier diplôme, c'est un diplôme de journalisme. J'ai fait deux écoles. La première, c'est l'ISCPA, qui est reconnue par l'État, mais pas forcément par la profession. Du coup, j'ai enchaîné avec une deuxième école en alternance, le CFPJ, Centre de formation des journalistes professionnels. Et voilà, c'est le dernier diplôme que j'ai obtenu sur deux ans en alternance avec BFMTV. Quelles sont vos aspirations professionnelles ? Pour l'instant, tout va très bien pour moi. Je suis au sein d'une rédaction, la rédaction de BFMTV, qui est très dynamique, très attractive, très jeune surtout. Donc voilà, on a tous à peu près le même âge, il y a une bonne ambiance. On bouge beaucoup. J'ai la bougeotte, je suis hyper active, donc c'est parfait pour moi. Et pour plus tard, on verra. Moi, je ne me prends pas la tête. Je vis au jour le jour. En plein instant, je suis très heureuse là où je suis, donc on verra par la suite. Comment réagiriez-vous si je vous disais que vous venez d'obtenir le job de vos rêves ? Eh bien, je l'ai déjà. Non, mais c'est vrai en plus. C'est tout courant, mais je l'ai déjà. Je bosse pour une chaîne nationale d'information qui est très importante et qui est bien établie dans l'Hexagone. Je fais à la fois du terrain, que j'adore, parce que vraiment, j'aime être à la rencontre des gens. Je suis très sociable. Je m'adapte. Et à la fois, je fais de temps en temps de la présentation en plateau. Donc, c'est deux exercices qui sont différents, qui sont complémentaires, j'ai envie de dire, et qui me permettent d'être complètement épanouie. Donc bon, le job de mes rêves, je l'ai déjà. Alors si j'avais le job encore plus de mes rêves après, bon, en tout cas, pour l'instant, je suis comblée, on dira. Voilà.